Musique Bonjour et bienvenue dans So What, cette semaine nous continuons à explorer l'univers du NL Contest, ce festival de sport de glisse et de culture urbaine avec DJ Topic, l'un des meilleurs DJ de France. Alors si vous voulez tout savoir sur le turntabellisme, c'est par là. J'ai eu mes premières platines en 2001, donc ça fait 11 ans. 11 ans que je suis dans le scratch ou plus proprement dit le turntabellisme. C'est comme ça qu'on appelle ça nous, les puristes du scratch et du passe-passe, etc. Alors comment c'est arrivé ? C'est un pote qui a débarqué une fois avec une cassette vidéo qui nous a montré le scratch. Et puis ça a été un déclic tout de suite, j'ai toujours été passionné de musique. Et puis en visionnant cette cassette vidéo, je me suis dit, il faut que je fasse ces trucs-là. J'adore la musique et voilà. Je m'inspire de pas mal de choses. Ça peut être d'un morceau que je vais écouter, je ne sais pas moi, en allant faire mes courses. Ou ça peut être d'autres DJ aussi, tout simplement. Lorsque j'ai commencé, il y a beaucoup de DJ qui m'ont influencé. Donc forcément au début, on essaye de reproduire un peu les mêmes choses. Et au fur et à mesure de l'expérience, au fur et à mesure des années, on arrive à son propre style de routine, je pense, son propre style de show. Il faut avoir la niaque, je pense. Il faut vraiment avoir la rage, il faut montrer qu'on en veut. On ne va pas rester simplement derrière ces platines. Regarder les platines, il faut regarder le public, il faut leur transmettre quelque chose. Il faut leur faire partager ce qu'on a créé, notre propre création. Et c'est là que beaucoup de choses se jouent aussi. Le DJ Contest, il y a eu deux éditions en 2010 et 2011. Cette année, en 2012, le principe va un petit peu changer. Ça va être plus basé sur du mix, avec du scratch aussi également. Là, c'est au DJ, ils ont vraiment le choix de faire ce qu'ils veulent. Mais vraiment, ils vont être jugés sur un mix de 15 minutes. La réaction du public va être très importante. Voilà, tous les critères que j'ai cités également aussi. Il y aura peut-être un petit peu moins de scratch, puisqu'il y a des DJ qui ne sont pas des scratchers, qui seront présents aussi à cette édition. Mais ça va être très, très intéressant. Et je pense qu'au niveau de l'ambiance, ça va être quelque chose d'énorme. Les gens vont vraiment bien réagir, je pense. Pourquoi battez mon cœur ? C'est le titre du dernier album d'Alex Beaupin. L'artiste a fait escale au Cheval Blanc de Schiltikeim il y a quelques mois. Et on y était, regardez. En Alsace, oui, je suis déjà venu, moi, tout seul. Il m'est arrivé de faire quelques concerts au tout début de ma carrière à Strasbourg. Et puis, dans cette salle, précisément à Schiltikeim, je suis venu il y a trois ans, à l'occasion de la sortie de mon deuxième album. Et est-ce que je me sens bien en Alsace ? Oui, pourquoi on s'en tirait mal en Alsace ? Moi, j'aime bien, il y a des maisons plémobiles, il y a des cigognes, il y a plein de trucs très chaleureux. Le problème, c'est que c'est la seule région à droite en France. Mais ça, on ne va pas vous en vouloir de ça non plus. Je n'ai pas fait le quart de mes 400 coups La nuit promet de faire mal Rentrez-moi dans le lard, portez-moi petit loupé On m'a souvent dit que mes chansons, la façon dont j'avais d'écrire les chansons, était très cinématographique. Je pense qu'on me le dit honnêtement parce que je fais aussi des musiques de film. Après, savoir si mes albums sont des B.O. de ma vie, la question n'est pas complètement idiote parce que je suis plutôt dans un registre de chansons, en tout cas je l'étais beaucoup avant, peut-être un peu moins maintenant, qui est de la chanson intimiste et autobiographique. Donc forcément, quand je sors un album, là c'est mon troisième album, il raconte un peu quand même, bien malgré moi, les deux ans de vie que je viens de passer. Donc oui, on peut dire ça en fait. On fait tout ça pour dire que oui, tout à fait. Moi, quand j'écris en français, j'ai le sentiment que c'est une langue qui sonne à partir du moment où on l'utilise de façon très déliée, on évite les contractions, ce qui est finalement totalement le contraire de l'anglais qui est une langue beaucoup plus percussive. Donc après, quel que soit le message ou ce qu'on veuille raconter, pour que ça sonne ou que ça soit intéressant, c'est aussi une question formelle, quoi. C'est-à-dire que ça dépend comment on écrit. Sistématiquement, moi j'écris la musique d'abord, peut-être parce que j'ai plus de difficultés à composer les musiques, quels que me viennent plus difficilement. Et puis aussi parce que je tiens à écrire mes textes en chantant. Si je ne me mets jamais à table ou sur un bureau pour écrire un texte, parce que j'aurais l'impression de faire des devoirs ou que ça serait très littéraire, je me mets à mon piano quand j'ai une musique finie, couplet, refrain, puis un pont éventuellement, et je chante pendant deux heures, trois heures, jusqu'à ce que la chanson soit intégralement écrite. Et là, uniquement à ce moment-là, je la tape sur mon ordinateur et j'ai le texte. Mais j'ai besoin, moi, de chanter pour écrire parce que, déjà parce que ça sonne mieux, et puis parce que je trouve que ça crée plus une véritable chanson où le texte et la musique sont vraiment... où ça match, comme on dit, où c'est un vrai objet chanson finie. Oui, oui, moi, j'aurais aimé travailler avec des gens, mais alors curieusement, avec des gens qui avaient déjà des compositeurs... David Lynch, par exemple, tout le monde a envie de travailler avec David Lynch, mais il se trouve qu'il a travaillé avec un garçon qui s'appelle Badalamenti et que leur association, elle marche plutôt très, très bien. Mais moi, j'ai envie de travailler avec les gens qui ont envie de travailler avec moi, en fait, aussi. Je ne suis jamais allé vers quelqu'un pour lui proposer de travailler avec moi, soit de prendre une chanson, soit de travailler avec moi sur une musique de film. Moi, je préfère attendre qu'on m'appelle. Je trouve ça... Je trouve ça impoli de s'imposer, en fait. Toutes ces nuits à venir Toutes ces nuits à venir Le Cirque Plume pose son chapiteau en Alsace et à Ilkirch plus précisément. Alors, si vous aimez l'humour et la poésie, c'est parti. Pour moi, le cirque, si j'en donnais une seule définition, serait le cirque, c'est la nostalgie du paradis. Au cirque, tout est possible. Au cirque, les animaux font des choses incroyables, incroyables, les humains volent, les ombres parlent, les chiens font du vélo, etc. Et qu'il soit traditionnel ou non, ça correspond à ce désir humain qu'on retrouve dans toutes les sociétés humaines depuis le début des temps, dans toutes les mythologies, de cette idée d'un monde d'avant la chute. Et la chute est présente en permanence au cirque. Il ne faut pas que l'acrobate chute, le trapéziste non plus, le jongleur ne doit pas faire chuter des objets. Et le thème du cirque, le thème fondamental, c'est la chute. Et c'est comment échapper à la chute. Et la poésie s'inscrit très bien là-dedans, car on y parle d'envol et d'être plus léger que nos propres corps. Et voilà ce que c'est un peu que le cirque plume. Je construis les spectacles dans l'idée d'un poème et non pas une histoire implique une narration. Et nous, le temps du cirque est un temps qui n'est pas narratif, en gros, parce que ce n'est pas le temps du passé, c'est un temps immédiat. Au cirque, c'est ce qui va se passer dans l'immédiateté du geste qui va être important. Parce qu'un saut périlleux, quand on a la tête en bas, il convient de bien finir le saut. Parce que si on chute comme ça, on est mort. Donc, ça ne raconte pas quelqu'un qui a fait un saut, mais ça l'exécute dans le temps de cette présence-là. Et c'est pour ça que ces spectacles s'adressent moins à la culture, à la classe sociale des gens, qui est modelée par la culture. Ça est ouvert parce qu'humainement, on est tous pareils. Ensuite, la culture essaie de faire les castes, n'est-ce pas ? Mais quand on est confronté à la peur, qu'on soit ingénieur en informatique, agrégé de philosophie ou ouvrier maçon, on a la même peur, la même humanité. Et notre idée, c'est vraiment ce partage-là. Tout le monde vient partager son commune humanité dans la poésie, le plaisir et le rire. Voilà, c'est cette idée-là du cirque. N'oubliez pas, le blog pour plonger dans les archives du NL Contest. On se retrouve la semaine prochaine pour du Roller avec Mathias. Merci la vie, merci l'amour, Ciao ! Musique ... ... ... ... ... ... ...